Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je peux vous dire que si les personnages de la saumoire n'ont pas connu la COVID-19, ils étaient confrontés à bien d'autres problèmes et en premier lieu à celui de l'alcoolisme. Cette introduction n'est pas des plus gays mais au moins vous êtes tout de suite dans le bain pour le restant de la vidéo. La saumoire, publiée en feuilleton dès 1876, est le septième roman de la saga des Rougons-Macquart, sous-titré « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire ». On suit la vie de Gervaise Macquart, blanchisseuse de son état, fraîchement débarquée à Paris et qui est rapidement abandonnée par son amant, l'entier, avec qui elle a eu deux enfants, Étienne et Claude. Émile Zola écrit dans la préface de « La fortune des rougons », qui est le premier tome de la saga paru en 1871, que son ambition était de réaliser l'étude des accidents nerveux et sanguins qui se déchaînent dans une race à la suite de la première lésion organique. L'hérédité est donc un thème majeur de la saumoire, mais avant d'y venir, il faut que l'on parle du mouvement naturaliste. Zola fut une figure majeure du courant naturaliste, aux côtés de Jules et Edmond de Goncourt. Pour l'expliquer simplement, le naturalisme est un courant qui tend à l'objectivité, mais qui va plus loin que le réalisme d'un Flaubert ou d'un Balzac en incorporant des méthodes et des découvertes scientifiques. Cela explique notamment pourquoi, dans l'assaut moire, Zola détaille longuement la mécanique de l'alambic du père Corbeau ou encore la forge de Gouget. Pour décrire la réalité le plus exactement possible, Zola s'est aussi rendue dans les lieux qu'il décrit, et notamment le quartier de la Goutte d'Or, qui est le lieu principal de l'action, afin de prendre des notes de ce qu'il voyait. Ce sont aussi les nouvelles publications scientifiques qui l'ont inspirée pour écrire les rougons macars, et notamment l'étude du docteur Lucas, intitulée « Traité philosophique et psychologique de l'hérédité naturelle ». Zola a utilisé cette étude pour construire l'arbre généalogique de cette famille, qu'on pourrait presque qualifier de maudite. Si l'hérédité et l'héritage sont liés à la notion de transmission, il existe au moins une distinction fondamentale entre les deux dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'affaire Charles Dexter Ward. Dans le cadre de l'hérédité, le légataire ne choisit pas ce qu'il donne, et le receveur n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il existe donc par nature une fatalité dans l'hérédité, mais chez Zola, cela va plus loin que la couleur des cheveux et des yeux de ses protagonistes. Gervaise Macar a un père alcoolique et une mère folle, elle devra donc connaître un destin tragique. Sa chute n'est bien sûr pas seulement liée à son hérédité. Gervaise est assez mal entourée. L'entier qu'il a abandonné va revenir plusieurs années plus tard et vivre au crochet de Gervaise. Le mari de Gervaise coupe au sombre dans la boisson après avoir chuté d'un toit en faisant son travail. Gervaise ne va pas trouver un seul soutien dans la famille de son mari, et si vous voulez en savoir plus sur ce point et approfondir l'analyse du roman de manière générale, je vous invite à consulter le lien vers l'analyse que vous trouverez en barre d'infos. Enfin, ce n'est pas le cas de tous les personnages principaux des rougons Macar, mais chez Gervaise, l'hérédité se traduit aussi par une déchéance physique, puisqu'elle boite. Zola écrit « Même si elle boitait un peu, elle tenait ça de la pauvre femme, que le père Macar rouait de coups. Cent fois, celle-ci lui avait raconté les nuits où le père, rentrant sous, se montrait d'une galanterie si brutale qui lui cassait les membres. Et sûrement, elle avait poussé une de ces nuits-là avec sa jambe en retard. » Zola dépeint dans la saumoire un milieu ouvrier hostile, où les amis d'hier ne seront pas les amis de demain. L'ouvrier modèle est un ouvrier qui est appliqué au travail et qui économise. Tant que Gervaise fait cela, elle est sur la pente ascendante. Si elle attire ainsi la jalousie des laurieux, elle suscite la sympathie des gougets, qui lui prêtent l'argent nécessaire pour qu'elle puisse avoir sa propre blanchisserie, après qu'elle ait dépensé toutes ses économies pour soigner Coupeau après sa chute. Les gougets, mère et fils, sont les ouvriers modèles qui restent éloignés de la boisson et qui gèrent raisonnablement leur argent. Dès lors que Gervaise va commencer à se montrer trop gourmande, un peu paresseuse, un peu moins appliquée et peut-être aussi un peu orgueilleuse, tout va aller de travers. Comme je l'ai mentionné en introduction, l'alcoolisme est au cœur du roman et c'est bien lui qui va accélérer la chute de Gervaise. Coupeau va graduellement dépenser l'argent que gagne Gervaise pour se payer à boire à l'assommoir du père Corbeau. Il va aussi de moins en moins travailler et donc ramener peu voire pas d'argent au foyer. Zola décrit de manière quasi clinique les effets de l'alcoolisme sur Coupeau. Il écrit « Avec ça, il oubliait d'embellir. Un revenant à regarder. Le poison le travaillait rudement. Son corps imbibé d'alcool se ratatinait comme les fœtus qui sont dans des bocaux chez les pharmaciens. Quand il se mettait devant une fenêtre, on apercevait le jour à travers ses côtes tant il était maigre. Les joues creuses, les yeux dégoûtants, pleurant assez de cire pour fournir une cathédrale, il ne gardait que sa truffe de fleuries, belle et rouge, pareille à un œillet au milieu de sa trogne dévastée. Quant à Gervaise, elle qui refusait fermement de boire de l'eau de vie au début du roman, elle sera finalement rattrapée par l'alcoolisme présent dans ses gènes et sombrera aussi dans la boisson et la misère. L'alcoolisme abîme ceux qui boivent, mais également leurs proches et notamment les enfants, innocentes victimes. Il sert d'engrais aux autres fléaux qui frappent les milieux populaires à l'époque de Zola et notamment à la violence, la prostitution et la misère. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du roman si vous l'avez lu et si vous aimeriez que je produise une analyse sur un autre roman de Zola. Je vous dis à très bientôt et en attendant, restez curieux.